bon alaykassalam ar-rahmatoula wa barakato je dis souvent effectivement dans mes cours que les élèves l'amens ont aussi dit que Kitab iwa Sunna rend le croyant intelligent je dis pourtant les koufars font souvent des grandes études, Sciences Po, l'ENA l'école des mines etc et nous les musulmans en général nous sommes moins éduqués dans les sciences de dunya en tout cas ce qu'a dit t'as pas saisi ce que ça veut dire rend le croyant intelligent t'as justement pas saisi ce que ça voulait dire l'intelligence qui est citée ici justement de Kitab iwa Sunna c'est déjà la première des intelligences c'est de reconnaître Allah comme Seigneur reconnaître Allah comme Seigneur l'adorer, l'âme seul et sans associer et d'avoir les sciences justement islamiques religieuses c'est ça la plus grande des intelligences regarde ces imbéciles à Sciences Po, regarde ces imbéciles à l'ENA, oui on va dire la matière grise, oui ils ont une intelligence dans leur science mais qu'est-ce que ça leur a apporté, même pas capable de se prostarner devant le Seigneur de l'Univers à quoi a servi cette intelligence barakallahu fikakhi et on parle de quelle intelligence ? c'est des stupides ils ont juste accumulé des informations mais c'est des stupides tu dis il y a des musulmans en Arab moins éduqués, bah prenons le prophète et salatou salam n'est-il pas le plus intelligent, le plus sage ? salallahu alayhi wa sallam il était illitré tu vois ce que je veux dire ? tu dois pas te laisser tromper par les Sciences Po, par l'ENA, par l'école de je ne sais pas qui je ne sais pas quoi ça n'a aucune valeur c'est pas ça l'intelligence l'intelligence du croyant c'est le discernement c'est le discernement c'est la capacité à comprendre les signes, à expliquer les signes religieux, justement et maintenant de son Seigneur c'est ça l'intelligence c'est celle du cœur nous on dit que l'intelligence on dit que la raison ne la met dans le cœur elle n'est même pas dans l'esprit comme disent les coffards c'est le cœur qui résonne comme ça qu'on pense en islam j'ai fait un audio là-dessus de toute façon ces gens-là regarde-les quand ils parlent regarde les politiques quand ils parlent les journalistes, etc ils ont des hauts degrés d'études sincèrement tu vois que c'est des ignores tu vois que c'est des débiles la plupart tu vois que franchement il n'y a rien ça ne résonne pas Allah l'oustaim donc ne te laisse pas un âme émerveillé par eux et ne confonds pas l'intelligence comme eux ils l'ont défini et nous notre intelligence Kitab iwasunah rend le croyant intelligent dans ce sens-là il est perspicace il est vif il est âme et il a une très bonne compréhension religieuse c'est ça l'intelligence Allah l'ouala